Chers internautes, bonjour. Mon nom est Simon-Pierre Savard-Tremblay. Je suis président du nouveau mouvement Génération Nationale. Aujourd'hui, on se pose la question, le projet d'indépendance a-t-il été dénaturé? Malheureusement, c'est un constat qu'on est forcé de faire, nous, de notre côté. Mathieu Bocoté semble avoir fait un constat similaire. On en parle avec lui. C'est à l'instant. Mathieu Bocoté, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Ça fait plaisir. Dans votre impressionnante bibliothèque. C'est gentil. Alors, vous avez écrit, donc, il y a peu, un texte sur le souverainisme et son rapport, possiblement, nuisible au projet même d'indépendance. Oui, mais c'est une question qui s'impose, me semble-t-il, après quelques mois d'exercice du pouvoir par le Parti québécois. C'est-à-dire, pourquoi le souverainisme au pouvoir finit par nuire à l'idée d'indépendance? Pourquoi, plus encore, le souverainisme au pouvoir abîme l'indépendance du Québec comme projet politique, comme idéal? Ce qui, parce qu'on le comprend, le Parti québécois, c'est un signe d'étrange paradoxe. Pour se faire élire, le Parti québécois promet qu'il n'engagera aucun fonds public pour l'indépendance. Promet qu'il ne fera pas de référendum. Promet qu'il ne fera rien qui relève, justement, la question nationale. Mais s'assure et assure qu'un jour, on ne sait trop quand, dans je ne sais trop quelles circonstances, on tiendra un référendum sur la souveraineté. Parce que, justement, un des angles principaux de votre texte consiste essentiellement à dire que ce n'est pas une simple affaire de rhétorique. Et qu'actuellement, il n'y a pas de plan d'action, en insistant sur le mot action, d'ailleurs. Assez, c'est assez... On l'a vu notamment au Conseil national, sur le Parti québécois, dans les conseils nationaux, on nous dit qu'on va organiser un plan de communication pour la souveraineté. Un plan de communication. Et là, il y avait quelque chose d'assez renversant, traversant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on va parler. C'est le souverainisme en parole. Qu'est-ce que ça consiste à dire? C'est-à-dire, on fait un plan de communication, on fait une stratégie virale sur Internet, on va faire des publicités, et on a l'impression que cette campagne de publicité, c'est une politique souverainiste. On a l'impression qu'une campagne de publicité, c'est une politique gouvernementale, inspirée d'une philosophie ou d'une politique souverainiste. Autrement dit, on croit qu'en se contentant de parler, comme souverainiste, dans ce cas-là, le Parti québécois comme organisation, on croit qu'on va accéder plus rapidement à l'indépendance. L'usage de l'État, le pouvoir de l'État, les pouvoirs de l'État ne seront pas utilisés dans une perspective souverainiste. On se contentera de la bonne gestion provinciale. On se contentera de gérer de manière efficace. Et finalement, ce qu'on dit, c'est que l'on manque de l'indépendance à la manière d'une récompense morale. C'est-à-dire, on va bien gérer, vous allez avoir la preuve que nous sommes de bons gestionnaires provinciaux, et en échange, comme récompense, voulez-vous bien nous donner un pays, s'il vous plaît. Alors ça, on peut dire, c'est la stratégie du Parti québécois depuis longtemps. Elle était compréhensible à l'ère Lévesque, très certainement. Il fallait que les souverainistes fassent la preuve qu'ils étaient équipés mentalement, politiquement, pour exercer le pouvoir. C'était la stratégie aussi de 1994, mais c'était compréhensible à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on était dans une dynamique historique où le mandat électoral était lié à une promesse référendaire très rapide, de 8 à 10 mois. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que dans un contexte où l'appui à l'option souverainiste a tendance à chuter, dans un contexte où la population elle-même ne semble plus s'intéresser de manière active à la question nationale, j'ai l'impression que le souverainisme finalement nous dit « donnez-nous le pouvoir », mais, encore une fois, ça ne portera pas conséquences, et pour calmer la base, pour calmer les militants, on dit « campagne de promotion ». Alors je note une chose, cela dit, qui est assez importante ici. Par réaction contre ce souverainisme en parole qui a fait une démonstration d'impuissance répétée, certains se tournent vers l'option nationale, qui est le jeune parti en émergence qui capte une bonne partie de l'énergie de l'idéalisme souverainiste en ce moment. Mais qu'est-ce qu'on voit? Quand l'option nationale, on demande à l'option nationale « quelle est votre stratégie? » « Quelle est votre stratégie différente pour favoriser l'accession à l'indépendance? » La réponse d'option nationale est la suivante, il faut parler plus de souveraineté. Il faut parler davantage de souveraineté. Autrement dit, l'option nationale ne propose pas un changement de stratégie. L'option nationale croit simplement qu'il faut monter le volume, qu'il faut simplement parler plus fort et parler plus souvent. Mais la question est fondamentale de l'heure-là. À quoi sert le pouvoir pour les souverainistes? C'est la question à laquelle j'ai cherché à répondre dans mon texte « Les prières de l'indépendance ». Les souverainistes, en ce moment, peuvent prendre le pouvoir. Ils peuvent prendre le pouvoir à 33%, 34%, 36%. À 38%, peut-être, si ça va bien. Mais ils ne peuvent pas tenir de référendum. Un troisième référendum perdant serait suicidaire, non seulement pour les souverainistes, mais pour le Québec. Le peuple ne peut pas s'abîmer en trois défaites référendaires sans finir par entrer dans la spirale du déclin. Alors la question que j'ai posée, c'est « À quoi sert le pouvoir lorsqu'on est souverainiste? Si on ne peut pas faire le référendum et qu'on ne veut pas se contenter de la gestion provinciale, à quoi peut bien servir le pouvoir? » C'est la question à laquelle j'ai cherché à répondre dans ce texte. Justement, je pense qu'il y a aussi une réelle politique qui fait que le Parti québécois doit, à la fois, quand le rendez-vous électoral arrive, chercher à consolider sa base qui est de plus en plus menacée par option nationale, tout en allant, évidemment, en cherchant à rassurer les indécis. Quoiqu'avec un résultat final de 31%, on se demande lesquels des deux y a-t-il parvenu à aller chercher ultimement. J'entends ce que vous me dites, mais c'est une question de logique partisane. Et je comprends la logique partisane en politique. Ceux qui disent qu'ils souhaitent une politique sans parti sont des gens qui ne comprennent pas que la politique démocratique vient avec plusieurs partis, plusieurs camps, la mise en scène de la pluralité dans l'espace public. Mais ce que je constate, c'est qu'au-delà de cette logique partisane, il y a la logique de l'État. Et la question que je la repose, si on est souverainiste au Québec, si on est nationaliste et comprend le pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire dans l'usage du pouvoir ? Qu'est-ce que ça veut dire dans l'exercice du pouvoir ? Qu'est-ce que ça veut dire dans l'utilisation qui est faite du pouvoir de l'État ? Ce que je constate, c'est que pour les souverainistes, pour l'instant, ça ne veut rien dire. Tout ce que les souverainistes disent, c'est... Encore une fois, je dirais une chose. Ils nous disent, le parti s'occuperait de la promotion de l'option, mais le gouvernement, quant à lui, prouvera sa crédibilité en ne faisant rien pour l'option. Ce qui est quand même singulier. Et là, on nous dit quelquefois, et par ailleurs, n'ayez pas peur, le gouvernement ne financera aucune étude liée à la souveraineté, ne fera aucune dépense publique liée à la souveraineté. Alors là, il y a deux possibilités. Soit le gouvernement, les souverainistes, pensent qu'une politique souverainiste, ça consiste simplement à demander à l'État de payer une campagne de publicité à la place du parti, ce qui serait assez navrant. Ou alors, on nous explique que le gouvernement du Parti québécois veut conduire le Québec à l'indépendance, mais ne fera aucune étude de faisabilité sur la question de la dette, sur la question de l'armée, sur la question de la protection des frontières, sur la question des ressources naturelles, sur la question de la transition. C'est une étude indispensable pour s'assurer d'une transition réussie vers le statut d'un État souverain. Alors, de ce point de vue, si on promet qu'il n'y a aucune dépense publique liée à des études assurant, finalement, l'examen de la transition et les conditions d'accession à l'indépendance, alors là, on fait preuve d'incompétence et d'irresponsabilité. Vous parlez d'études, puis ça me sonne une cloche, dans la mesure où Jacques Parizeau, justement, ça a été un de ses axes principaux dans les dernières années de dire qu'il faut qu'on fasse des études sur l'indépendance, sur combien ça va nous rapporter. D'ailleurs, lui-même avait fait son budget de l'an 1 dans les années 70, tout comme, d'ailleurs, François Legault en a fait l'édition la plus récente. On pense aussi à Jean-Marc Théassa, qui fait une tournée sur des thèmes financiers, sur combien l'indépendance rapporterait. Maintenant, une question plus large, peut-être. Comment est-ce qu'on peut repenser le collectif dans un contexte d'un Québec atteint par la culture de masse, qui est une société de consommation, où le pluralisme est également individuel, où la question que chacun se pose, c'est combien ça va me rapporter. Comment est-ce qu'il est possible de revenir à l'être quand on est dans l'avoir, actuellement? Alors, je distinguerai la question en deux temps. Sur la question Parizeau, et ainsi de suite, Effectivement, Parizeau nous dit depuis des années, le référendum de 1995, il a commencé à le préparer en 1987, c'est-à-dire quand il a préparé son retour au parti, quand il a repris le parti québécois, et ainsi de suite. Une stratégie d'accession à l'indépendance, ça se prépare. Ça se prépare, par exemple, en ayant des délégations nombreuses à l'étranger qui font d'un coup, qui reprennent une pédagogie du projet à l'étranger pour sensibiliser l'opinion internationale, au moins minimalement, à la cause de la souveraineté. Et de la même manière, à l'intérieur de l'État québécois, ça se fait en s'assurant d'avoir, lorsqu'on prend le pouvoir, et qu'on croit qu'on va aller en référendum, vers 94-95, que fait Parizeau, il nomme au poste important de l'État québécois des gens de confiance, des gens qui ont le sens du pouvoir, pas simplement des attachés politiques semi-diplômés, récemment promus par l'élection du gouvernement, et qui d'un coup se croient appeler à gouverner la nation. Non, il faut des hommes de pouvoir qui ont une culture du pouvoir, qui ont une vision du pouvoir. Et ça, on peut dire que la génération de la Révolution tranquille savait ce qu'était l'exercice du pouvoir, notamment parce qu'elle avait construit l'État, mais aussi parce qu'elle savait, de ce point de vue, que faire l'indépendance du Québec, c'est rompre le lien fédéral. Ça ne se fera pas tout seul. Il ne faut pas croire que le Canada va nous faire des cadeaux dans de telles circonstances. Alors ça implique une vision de l'État, la raison d'État. Et ce que je constate trop souvent, c'est que les souverainistes ont une vision strictement morale de la politique. Ils croient que gagner le référendum suffit à faire l'indépendance. Obtenons 50,3% du vote, et d'un coup l'indépendance nous sera octroyée. Non. Gagner le référendum, c'est le début du processus. Gagner un référendum, c'est le début de la marche vers l'indépendance. Parce qu'on doit s'attendre à ce que le Canada réagisse, on doit s'attendre à mille et une réactions. Est-ce que les souverainistes ont encore conscience qu'ils sont engagés dans un rapport de force par rapport au Canada anglais, par rapport à l'État canadien? Est-ce que les souverainistes, autrement dit, savent encore faire de la politique? Est-ce qu'ils ont une vision de la raison d'État? J'en serais surpris. Et je note, cela dit, que Jean de Parisot, justement, dans la tradition des hommes politiques québécois, c'est celui qui incarnait le plus, me semble-t-il, cette vision de la raison d'État souverainiste. À votre deuxième question, qui est importante, on nous dit, nous vivons dans une société fragmentée, où les préférences individuelles dominent tout, le collectif s'égrène, le collectif disparaît. Un sujet politique qui est en fragmentation depuis de nombreuses années. Il y a un déclin occidental. Sous la pression du multiculturalisme, sous la pression de l'individualisme hédoniste, sous la pression de la société des droits, sous la pression de l'État bureaucratique, qui clientérise la société. La fin de la démocratie de représentation aussi. Alors, cette société, effectivement, se fragmente. Je crois que ce qu'on voit aujourd'hui, paradoxalement, partout en Occident, il y a un désir de monde commun. Il y a ce désir de reconstituer une société qui ne soit pas qu'une collection d'individus atomisés, mais qui soit aussi un corps politique. Il y a partout, et on peut le ressentir, on peut le voir, on peut surtout le documenter, un sentiment d'impuissance politique, un sentiment d'impuissance démocratique, un sentiment de dépossession démocratique. Les grandes décisions, aujourd'hui, échappent de plus en plus à la logique du politique. Pourquoi ? Parce qu'elles sont confisquées par la bureaucratie, parce qu'elles sont confisquées par la judiciarisation du politique, parce qu'elles sont confisquées aussi, souvent, dans le cas de l'Europe, on le sait, par des organisations transnationales, la construction européenne, et ainsi de suite. Alors, je crois qu'il y a, paradoxalement, aujourd'hui, un désir de reconstituer un monde commun. Le désir de reconstituer une forme de transcendance politique. Le désir de se rappeler que la cité a quelque chose de sacré. Vous connaissez la formule de la Marseillaise, les amours sacrés de la patrie. Il y a dans la patrie, il y a dans le politique, il y a dans la nation, l'idée que, collectivement, nous sommes plus que la somme des individus. C'est une solidarité des vivants, des morts et de ceux qui sont en être. Alors, autrement dit, il y a un désir de collectif, aujourd'hui. Et les souverainistes, me semble-t-il, devraient se connecter à ce profond et puissant désir de collectif, justement en transgressant les interdits idéologiques de l'époque, justement en transgressant le multiculturalisme d'État, justement en transgressant cette société des droits, entre guillemets, que dans les faits, la société, le gouvernement des juges. Il va falloir reconstituer le politique, reconstituer une certaine verticalité politique. Et le jour où les souverainistes comprendront que ce n'est pas en cherchant toujours à s'adapter aux politiquement corrects, qu'ils pourront de nouveau déployer une politique souverainiste, alors là, les souverainistes pourront recommencer à faire des progrès. Et c'est pour ça que dans mon texte, à la fin, je donne une série d'exemples de ce que ça peut vouloir dire une politique souverainiste. Par exemple, sur le plan de la langue, je comprends que le gouvernement actuel soit minoritaire, et que pour ça, il y a une situation parlementaire calamiteuse, il ne peut pas faire grand-chose. Mais nous sommes nombreux à croire que le gouvernement est presque soulagé d'être minoritaire. Soulagé de ne pas avoir à appliquer son programme linguistique comme le cégep français. Soulagé de ne pas avoir à appliquer son programme linguistique comme en finir avec l'idéologie du libre choix dans la consommation des services de l'État québécois. L'État québécois, imaginons qu'il y ait une véritable loi 101, nouvelle charte de la langue française qui vienne la refonder et l'adapter à notre époque. Ce qui est certain, il n'y a pas une loi qui s'inscrit dans les paramètres idéologiques prescrits par la Constitution de 1982. Une loi, une charte de la langue française qui transgresse l'ordre de 1982 auquel on n'a jamais souscrit. Il devrait y avoir des conséquences de temps en temps de ne pas avoir signé la Constitution. Imaginons qu'avec la charte de la laïcité qui s'en vienne, plutôt que de baliser une laïcité accommodante, intériorisant les exigences idéologiques de 1982, imaginons une laïcité qui soit justement un instrument de construction du collectif, du monde commun, qui balise la nation, qui balise le périmètre identitaire de la nation. Imaginons que le gouvernement du Québec décide de revaloriser l'école québécoise véritablement. Autrement dit, imaginons une politique souverainiste ou nationaliste qui prenne au sérieux l'usage de l'État dans une perspective nationale. Ce qui est tout à fait probable, c'est qu'une telle politique révélera assez rapidement la contradiction fondamentale entre le lien fédéral et la défense de l'identité québécoise. Dans un tel scénario, la question nationale risque de se recomposer autour de la question fondamentale qui n'aurait jamais dû être oubliée. C'est celle du régime politique. La question du régime politique, c'est-à-dire le régime de 1982, porte à conséquence, on entend les libéraux quelquefois nous dire, les fédéralistes en général, 1982 ne porte pas à conséquence, c'est un détail, ne vous intéressez pas à la Constitution. Ce qu'on doit voir, c'est qu'on a intériorisé à un point tel les prescriptions idéologiques de 1982, qu'aujourd'hui, on ne voit même plus de quelle manière le régime pèse sur le Québec. Il me semble-t-il que l'objectif des souverainistes, ce n'est pas justement d'intérioriser toujours les contraintes de l'ordre canadien, mais de savoir les transgresser, ça nous ramène à la question première. Les souverainistes peuvent-ils faire autre chose que de la morale ? Sont-ils capables de faire de la politique ? Donc, quelque chose que je comprends beaucoup de votre propos, c'est la nécessité aussi de revenir à l'esprit de la démocratie de représentation. Oui. Parce que, selon vous, il faut clairement s'inscrire dans une rupture par rapport aux pratiques précédentes et appuyer cette rupture-là sur le mandat électoral et toute la légitimité qui vient avec. C'est-à-dire, il faut bien comprendre, je ne parle pas d'élection référendaire. Non, non, non. C'est une chose qui est fondamentale. L'élection référendaire me semble une pratique qui ne fonctionne pas au Québec. La tradition démocratique québécoise veut que ce soit par passage référendaire que le Québec deviendra un État souverain. Donc, c'est d'avantage par tradition que par réel appui au processus ? Non, non. Je crois que tout simplement dans notre démocratie, on a trouvé à travers l'idée référendaire, à travers la pratique référendaire, une manière de résoudre ou de poser la question nationale. Et je ne voudrais d'aucune manière que le Québec se dérobe à l'exigence référendaire pour accéder à la souveraineté. D'ailleurs, c'est un débat qui est dépassé depuis 20 ans, donc pas la peine d'y revenir. Ce qu'il faut se demander toutefois, c'est est-ce que, est-ce que finalement, les souverainistes sont interdits d'usage du pouvoir sur les questions liées à la question nationale parce qu'il y a le référendum ? Non, le référendum c'est ce qui permet le passage à la souveraineté. Mais une fois que c'est dit, on peut prendre le pouvoir et annoncer une nouvelle politique comme je le dis sur la question de la langue, sur la question de l'enseignement de l'histoire, sur la question de la laïcité, sur la question du financement des structurés ou des universités au Québec. Alors, il y a un usage souverainiste du pouvoir qu'il faut redécouvrir. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? J'imagine le scénario suivant. Un parti souverainiste se présente, dit, non, je ne ferai pas le référendum, je l'annonce, mais je ferai des projets de loi, des lois majeures d'affirmation nationale, d'affirmation de l'identité nationale sur les points X, Y et Z et que le parti en question les tienne. Autrement dit, que l'État s'inscrive dans une logique nationale. Qu'on sorte, autrement dit, parce que qu'est-ce qu'on reproche souvent de souverainistes ? C'est simplement les gestionnaires sociaux-démocrates avec un fagnon québécois. Le souverainisme, on le sait, penche à gauche pour mille et une raisons de bonnes et de mauvaises. Et ça fait en sorte qu'historiquement, on a vu les souverainistes s'aligner exagérément sur les prescriptions de la social-démocratie. Il est nécessaire aujourd'hui de transcender justement cet ancrage à gauche de quelle manière ? Eh bien, à travers une politique nationale qui ne soit pas finalement que la social-démocratie repeint en bleu. En souvent, c'est la réponse des souverainistes, ils nous disent, des péquistes, on défend les valeurs québécoises. Mais les valeurs québécoises en question sont des valeurs progressistes, simplement. La nation ne se réduit pas à la gauche, non plus qu'elle le se réduit à la droite, évidemment. Il faut être capable justement de revenir aux fondamentaux d'une politique québécoise, aux fondamentaux d'une politique souverainiste. C'est le sens de mon propos. Et vous avez raison de dire revenir à l'esprit de la démocratie au sens premier. La démocratie contemporaine, et c'est un problème majeur, elle est dénaturée par les mouvements dont je parlais tantôt, bureaucratisation, c'est-à-dire de moins en moins le politique est capable d'établir des finalités, de la bureaucratie prétend gérer la société de manière scientifique. Et finalement, on est élu des politiciens pour transformer en rhétorique des prescriptions bureaucratiques. Judiciarisation du politique, qui est très, très, très inquiétante, c'est-à-dire les grandes finalités sont établies désormais par les tribunaux. Au Canada, c'est consacré par le règne de la Cour suprême. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu récemment l'affaire Lola et Eric, on s'en souvient. Premièrement, c'était aberrant que la question de la définition du mariage de l'union civile soit résolue non pas politiquement, mais juridiquement. C'était une négation de la démocratie. Ce n'est pas aux tribunaux à décider, finalement, ce qu'est une famille. Deuxièmement, même au long de l'idéologie antidiscriminatoire, et deuxièmement, j'ai vu qu'une fois que le jugement est arrivé, on a vu le ministre de la Justice, M. Saint-Arnaud, nous dire « On a entendu la Cour suprême et on va probablement adapter la loi sur les conjoints de faits ou non pas au Conseil, mais presque aux suggestions de la Cour suprême. » Est-ce que c'est vraiment le rôle des souverainistes que de toujours révérer la Cour suprême ne serait-il pas tant, à travers un exemple comme celui-là, de faire le procès du régime canadien? Absolument, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi le problème de l'intégration très forte de ce qui ont été les deux grands partis souverainistes dans l'histoire, du moins depuis 20 ans? Le Bloc québécois beaucoup moins depuis le 2 mai 2011, mais enfin bon, il y a une intégration très forte aux jeux partisans aussi, dans la mesure où on sent que les partis souverainistes, les élites souverainistes ont l'air de suivre davantage l'agenda des maisons de sondage plutôt que de tenter eux-mêmes d'imposer leur propre agenda à l'espace public. Je me rappelle des attaques constantes du Bloc sur les politiques de M. Harper et non pas contre le régime pour faire un lien un peu avec ce que vous dites. Et même, la souveraineté elle-même est traitée comme une question politique et partisane comme une autre. Comme on se souvient en 2005, la course à la chefferie, les candidats, parce que la course à la chefferie était dans un contexte d'impopularité très forte du gouvernement Charest et de scandales des commandites qui faisaient temporairement remonter l'option souverainiste. On se rappelle que les candidats se faisaient des guerres de calendrier à ce moment-là. C'est que la souveraineté, vous le noterez, c'est ce que j'appelle la souveraineté dossier. C'est-à-dire, il y a une série de dossiers dans l'État et il y a aussi le dossier de la souveraineté. Mais ce qu'on voit, c'est assez fascinant, c'est que ce sont les souverainistes qui finalement en viennent à dédramatiser la portée de l'indépendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Les souverainistes nous disent très souvent on va gérer l'État québécois, c'est la logique de la gestion provinciale, on va gérer l'État québécois, on va bien le gérer, on va bien le développer et évidemment qu'on préférait qu'on soit souverain. Mais l'indépendance n'est pas une nécessité existentielle. C'est un plus, c'est une reconnaissance morale, c'est une récompense, c'est un cadeau, mais ce n'est pas une nécessité existentielle. Autrement dit, la souveraineté, c'est un dossier parmi d'autres, mais ce n'est pas le cadre indispensable au développement du Québec. Et là, ce qu'on voit à travers ça, certains en tirent des conséquences. Prenez l'exemple de François Legault. Pour François Legault, il y avait tous les dossiers de l'État, il y avait la santé, l'éducation, les garderies, le développement économique, la question nationale. La question nationale n'était pas un cadre qui structurait, qui transcendait la gestion quotidienne de l'État. C'est un dossier parmi d'autres. Qu'est-ce qui arrive? Quand on traite ça comme un dossier parmi d'autres et qu'on considère que ça n'avance pas, on peut décider de fermer le dossier pour 10 ans, pour 15 ans. Chez François Legault, c'est ce que vous interprétez. Parce qu'il me semble que Legault, au contraire, donne plutôt l'impression de dire que c'est un dossier majeur, mais justement tellement encombrant, qui empêche tellement la politique québécoise de prendre son essor, selon lui, qu'il faut le mettre de côté. Oui, mais justement, si on peut le mettre de côté sans que ça porte à conséquence, ça veut dire que la question nationale était finalement insignifiante. Si on croit qu'on peut redresser le Québec, moi, je ne demande pas qu'on parte en référendum demain matin, mais qu'on dise que la question nationale, que la question du régime, que la question de l'identité nationale, sont des questions finalement secondaires qu'on peut traiter lorsqu'on a le temps et à la manière d'une récompense au pays des merveilles. Le jour où on sort une société merveilleuse, alors on aura la souveraineté en récompense. Je ne suis pas certain que c'est une bonne manière de poser la question nationale. Quand on nous dit lorsque les finances publiques iront mieux, lorsque si, lorsque ça, d'un coup, là, on se reprend à l'indépendance. Connaissez-vous une société sans problème? Est-ce qu'il faut devenir une société parfaite pour finalement avoir le droit d'accéder à la souveraineté? C'est quand même étrange comme point de vue. Alors, je crois que ce qui est fondamental en ce moment, et c'est ce que j'ai cherché à dire dans ce papier et dans quelques autres, c'est que nous ne sommes pas dans une situation en ce moment où on peut poursuivre la stratégie d'hier sans qu'elle ne se retourne contre nous-mêmes. Les souverainistes au pouvoir en ce moment endommagent l'idée de l'indépendance. Et ce qu'ils doivent faire, et là, manifestement, ils ne le feront pas dans ce mandat-là, mais doivent avoir une réflexion profonde sur les fondamentaux de la question nationale, une réflexion profonde sur les fondamentaux de la politique souverainiste. Et je reviens à cette question. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque les souverainistes prennent le pouvoir mais ne peuvent pas tenir de référendum? Est-ce qu'ils doivent se contenter de la gestion provinciale ou est-ce que la seule manière d'être souverainiste c'est de courir au référendum même quand on le sait perdant? Non. L'espace de l'entre-deux, c'est l'espace... Si le mot gouvernement souverainiste veut dire quelque chose, c'est là qu'il va en donner la preuve. Mais manifestement, les souverainistes du Parti québécois ne sont pas pressés de faire cette preuve. Parce que la gestion provinciale, justement, est un peu à double tranchant. À la mesure où un gouvernement très populaire démontre que la province de Québec est très gouvernable dans le contexte actuel, dans le cadre fédéral. Ce qui est vrai. Et un gouvernement impopulaire ne donnera pas envie à ses concitoyens de faire un pays avec eux. Il faut voir dans quel contexte on se retrouve. La question nationale n'est plus dans sa phase dynamique. À partir des années 60, début 60, la question nationale restructure la politique québécoise en profondeur. Ce qu'on voit, c'est, après deux échecs référendaires, la population a envie de parler d'autre chose. Et on peut la comprendre. C'est-à-dire, voilà une société qui, après deux échecs, finalement, veut passer à autre chose, se donner l'illusion de la normalité, de vivre une société normale. Donc tout le débat gauche-droite dont on parle beaucoup s'inscrit dans cette logique. La volonté d'oxygéner le débat politique, de renouveler les termes du débat public, et c'est compréhensible. Le problème, c'est qu'à partir de là, cette normalité devient... Si les souverainistes se mettent à y croire eux-mêmes, si les souverainistes nous disent, finalement, et j'y reviens, que l'indépendance, c'est une question... Ce serait très bien qu'on soit souverain, mais c'est pas vital ni existentiel. Si les souverainistes eux-mêmes sont persuadés de ça, et sont parfaitement heureux de s'occuper de la gestion provinciale, c'est très bien gérer l'État québécois, il faut le faire. Je ne déligne pas l'usage de l'État québécois, vous l'aurez compris, mais si on nous explique qu'on peut parfaitement gérer le Québec dans un tel cadre, est-ce qu'on n'est pas en train de saper les fondements de la politique souverainiste ? Évidemment, ça suppose une chose. La politique que je suggère, la politique que je prescris, elle sera évidemment décriée par les différentes figures du politiquement correct. On connaît les injures habituelles qui sont lancées contre ceux qui entreprennent la déconstruction du multiculturalisme d'État. Pour être capable de mener une telle politique, qui sera une politique de polarisation en partie ? C'est-à-dire, on sort du centre mou, on décide de mettre en scène de manière créative certaines tensions politiques dans notre société, il faut avoir un gouvernail idéologique assez efficace, un gouvernail assez ferme. Il faut savoir où est-ce qu'on va. Il ne faut pas se laisser s'intimider à la première salle de médiatique. Il ne faut pas se laisser intimider par les premières injures, il faut être capable de tenir le cap. Imaginez aussi si Camille Lorrain en 1977 avait cédé au moment de la loi 101 devant les premières injures, il n'y aurait jamais eu de loi 101 au Québec et Montréal, on l'aurait déjà perdu. Il me semble-t-il qu'on doit redécouvrir ce courage politique, mais le courage de ce point de vue n'est pas une question qu'on ne peut pas prescrire le courage. C'est une vertu, certains l'ont, d'autres ne l'ont pas. Parlons-en justement de Camille Lorrain linguistique. Vous-même, dans d'autres de vos travaux, avez parlé du déclin de l'importance de la question linguistique. Pouvez-vous revenir un peu là-dessus parce que ça vient un peu aussi avec vos thèses dans FinCic, comme qu'on serait en train de sortir de la question nationale, mais en même temps, vous nous dites qu'il faut retourner à plus d'identité dans le discours souverainiste. Donc, comment vous conciliez les deux? Je crois que premièrement, il faut réactiver le sens national au Québec. Nous sommes de moins en moins un peuple et de plus en plus une société, pour le dire ainsi. Le peuple, un sentiment de sa mémoire, conscience historique forte, une culture qui n'est pas simplement une addition d'identité individuelle, mais c'est un monde commun, c'est-à-dire un monde dans lequel nous naissons et qui nous survivra. Donc, le sens de la durée, la figure de l'héritier. Ce sont des données fondamentales de la philosophie politique. Au Québec, en ce moment, cela dit, et j'ai l'impression que c'est l'effet de l'échec de l'indépendance. Les Québécois sont un peu perdus en ce moment, politiquement. Un peuple n'échoue pas par deux fois son indépendance sans en payer le prix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans les circonstances actuelles ? Un dédain de plus en plus pour la question nationale et surtout un dédain même pour l'identité nationale. De deux manières. D'un côté, on note, par exemple, dans la région de Québec, autour d'une certaine droite, ce que j'appelle le désir d'américanisation. C'est l'émancipation par l'anglais. D'une certaine manière, on présente le Québec à la manière d'un ghetto linguistique qui nous enferme, qui nous étouffe. Et notre rêve, c'est de nous émanciper en touchant à l'universel des marchés, qui est évidemment nord-américain et anglophone. Et de l'autre côté, à Montréal, il y a la tentation du citoyen du monde. Le citoyen du monde, c'est-à-dire l'émergence d'un peuple montréalais. Ça, j'ai l'occasion d'en parler souvent. Donc, Montréal ne serait plus la métropole cosmopolite d'un pays francophone. Montréal devient une société à part entière. C'est-à-dire le peuple montréalais, le peuple multiculturel et bilingue, où la culture historique québécoise n'est qu'une composante parmi d'autres. Et on assiste en ce moment avec le développement de cette identité montréalaise. Elle ne prend pas forme à l'intérieur du Québec, mais presque en contradiction avec le Québec. On présente le Québec comme une société exagérément, un peuple exagérément, étouffant, fermé, replié sur lui-même. L'enracinement est vu à la manière d'une réalité étouffante. Et Montréal, on pourrait y inventer une société laboratoire fonctionnant selon les exigences du multiculturalisme mondialisé. C'est la figure du citoyen du monde. Autrement dit, d'un côté, une partie du Québec rêve un universel qui s'appellerait l'Amérique du Nord des marchés. Et une autre partie du Québec, Montréal, rêve un universel qui s'appelle ici la mondialisation multiculturelle. Et le Québec national, qui est la référence héritée de la Révolution tranquille, eh bien on est en train un peu de le perdre dans le débat public. Et je note une chose ici, c'est-à-dire si le Québec perd Montréal, c'est-à-dire si on consent à cette fracture, eh bien ça va nous faire très mal. Le Québec a besoin d'une métropole, c'est une forme de médiation entre lui et le monde. Puis je crois qu'ici, ça nous ramène à ce qu'il y a de plus toxique dans le régime canadien par rapport à la situation québécoise. Historiquement, comment se présente le Canada pour les Québécois? C'est à la manière d'une puissance d'un régime qui nous fracture. D'un côté, on a l'enracinement, on a l'entre-soi, on a l'identité à Québec. Et on a l'ouverture sur le monde, l'universel, le cosmopolitisme à Ottawa. Autrement dit, pour les Québécois qui sont dans la logique de l'enracinement, c'est Québec, pour ceux qui souhaitent l'ouverture sur le monde, le Canada se présente comme le pôle obligé de l'ouverture sur le monde. Vous diriez même depuis le Canada d'un repas, on entend Justin Trudeau nous dire qu'ils sont de plus en plus intéressés par le sur le monde. Je ne veux pas vraiment, je veux inscrire une logique plus large. Dans l'histoire du Canada, le Canada se présente comme le pôle universel, le pôle gardien des droits et le Québec, finalement, c'est la société de l'entre-soi provincial. Et c'est l'une des choses les plus, des effets les plus insidieux du régime canadien. C'est-à-dire, ça fracture la culture québécoise. Une culture, normalement, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a à la fois un pôle universel et un pôle d'enracinement. Un pôle universel, un pôle de l'héritage, si on peut dire. C'est-à-dire, il y a ces deux nécessités et chaque culture dans son espace politique est capable de, je dirais, de trouver un équilibre entre ces deux référents. Or, au Québec, cet équilibre, il est fracturé. Je dirais, ces deux pôles sont fracturés en deux ordres politiques. Ça fait en sorte que plusieurs, au Québec, croient que c'est une vieille... C'est un vieux problème historique. Quand on connaissait ça au 19e siècle, on l'a connu au 20e, on est en train de le connaître au 21e. De plus en plus, revient cette figure pour s'ouvrir sur le monde. Il faut passer par la médiation canadienne. Et pour le Québec, c'est pour l'entre-soi provincial, mais c'est pas vraiment intéressant. Il me semble-t-il qu'un des grands objectifs existentiels de l'indépendance du Québec, c'est justement de réconcilier en une même communauté politique cette exigence d'universel et cette exigence d'héritage. Et l'indépendance du Québec, c'est finalement la possibilité pour nous de tenir dans un même espace politique, dans un même espace politique, ces exigences culturelles fondamentales. Mais une donnée aussi qui est importante dans l'analyse sociale de la question nationale, c'est aussi l'aspect générationnel. La droite dont vous avez parlé est très forte auprès des X, notamment, qui sont souvent considérées comme les sacrifiés des grands rêves des boomers. Et comment vous voyez la génération Y qui est la génération montante par rapport à ça, dont une bonne partie d'ailleurs est très attirée, d'ailleurs à peine un an après avoir voté pour le NPD massivement, est très attirée par M. Hossin et Option Nationale. Je dirais deux choses là-dessus. Premièrement, il y a le sentiment d'un épuisement de l'offre politique au Québec en ce moment. C'est un fait. Les partis hérités de la Révolution tranquille et ceux qui, d'une certaine manière, reproduisent ces querelles-là, la CAQ est dans cette logique d'une certaine manière, attirent de moins en moins les jeunes générations, les esprits les plus créatifs, les esprits les plus innovateurs. Les partis politiques, gestionnaires, sont dans une logique d'échange du pouvoir. Il n'y a pas tant de différences que ça entre eux. Il y en a, bien évidemment, mais il ne faut pas les exagérer idéologiquement. Bien que les souverainismes soient toujours victimes, appelons ça d'une disqualification morale auprès de l'élite fédéraliste, c'est-à-dire le souverainisme, c'est un péché contre la démocratie, pour certains. Mais donc, il y a un désir de renouvellement de l'offre politique au Québec. Et pendant dix ans, vous noterez, le Québec était une société qui écrivait sa politique à l'encre du cynisme, de l'exaspération. Ce qui fait qu'on a vu l'ADQ monter à deux reprises, on a vu le taux de participation aux élections chuter, on a vu le NPD émerger. Autrement dit, il y avait des tempêtes politiques au Québec à répétition et on n'en comprenait pas le sens. On n'en comprenait pas le sens, pourquoi? Parce qu'on ne comprenait pas qu'on était une forme de fin de cycle historique et politique. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Les mouvements nouveaux attirent évidemment les jeunes générations. Et je constate qu'Option Nationale, en ce moment, qui est un parti qui a son lot de défauts et son lot de qualité aussi, attire la jeune génération qui est à la recherche d'un nouveau vecteur politique et qui trouve dans le Sur-Nationale le langage de l'idéalisme qui est assez manquant dans la classe politique dominante. Le souverainisme est officiel, il est gestionnaire, il est comptable, il est technocratique, il est engoncé dans la bureaucratie. Ça a l'air quelquefois du supplément d'âme de la technocratie québécoise. Là, un parti émerge, capte l'énergie de la jeunesse, renouvelle à sa manière le discours souverainiste. Et bien, c'est un parti qui trouve des fidèles dans la jeunesse québécoise. Reste à voir, cela dit, pour le mouvement générationnel. C'est-à-dire, effectivement, le Québec est fracturé en génération. J'ajouterai une autre fracture. Trop souvent, je le disais tantôt, le souverainisme s'est défini à la manière de la poursuite du progressisme par d'autres moyens. Ça, je crois que c'est une option qui ne tient plus. Le souverainisme doit redécouvrir l'esprit de coalition. Et l'esprit de coalition, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le souverainisme ne peut plus être confisqué exclusivement par les progressistes. Souverainisme ne devrait pas vouloir dire nécessairement alter-mondialisme, gratuité scolaire, social-démocratie, syndicalisme, féminisme, et ainsi de suite. Si le souverainisme veut un jour triompher, il va devoir se rappeler qu'il doit réussir réunir sous une même coalition Amir Kadir, certainement, mais aussi Mario Dumont. Il doit être capable de tenir ensemble Françoise David et Éric Duhem. Bon, je prends des extrêmes, mais je note une chose, cela dit, en 1995, on en a été capable, tant qu'on ne sera pas capable de recréer le grand éventail souverainiste et je n'ai pas de solution magique ici. Ce que je cherche à voir, c'est dégager de nouvelles pistes stratégiques, mais tant qu'on ne sera pas capable de remettre le Québec en mouvement, de remobiliser cette société exagérément étouffée par une espèce de consensus mou, visqueux, étouffant, tant qu'on ne sera pas capable de remobiliser cette société, j'ai l'impression que les clans seront divisés entre eux, chacun chercherait à reprendre ses billes et la grande coalition souverainiste dépasse de la veille de se reconstituer. Voilà pourquoi, en ce moment, par rapport au Québec, je crois, la nécessité d'un pessimisme lucide, ce qui n'est pas un esprit désespéré. C'est-à-dire, un esprit désespéré, c'est quelqu'un qui dit tout est foutu. Non. Le propre de l'histoire, le propre de la politique, c'est qu'il y a toujours la place de l'inattendu, de l'inédit. Il est possible qu'en des circonstances nouvelles, une possibilité politique ouvre. C'est la part de la contingence en politique. On peut multiplier les exemples, la réunification de l'Allemagne, on peut penser au retour du pouvoir au général de Gaulle en 1958, on peut penser aussi à Churchill qui arrive au pouvoir au tout début de la Deuxième Guerre mondiale, finalement, alors qu'il était déclassé un an auparavant. Donc, il y a de l'inattendu en politique et il y a de l'inattendu aussi au Québec. Et il faut guetter ces circonstances. Donc, que font les souverainistes dans les circonstances actuelles? Je dirais qu'ils sont les conservateurs d'une idée. Nous savons très bien que le Québec ne sera pas indépendant dans 2, 3, 4, 5 ans. Nous le savons. La question fondamentale, c'est qu'il faut conserver cette idée vivante, il faut s'assurer qu'elle demeure un projet politique, et il faut s'assurer que... Autrement dit, on doit guetter les circonstances qui permettraient de passer à l'action tout en sachant qu'on ne décrètera pas ces circonstances. On n'appelle pas l'histoire à coup de clairon. On ne décrète pas les grandes circonstances historiques. On ne décrète pas le passage de la minuscule à la majuscule lorsqu'on parle de l'histoire. Mais il faut être prêt néanmoins avec une pensée élaborée, avec des études élaborées, avec des cadres élaborés, avec un parti capable de gouverner, avec une vision du Québec, finalement. Il faut être prêt lorsque l'histoire passera de nouveau au rendez-vous. Et je crains que les souverainistes, pour l'instant, ne se préparent pas à ça. Or, lorsque l'histoire passe au rendez-vous, les gens qui ne sont pas préparés sont rapidement balayés. Bref, une doctrine de l'intérêt national. Une pensée de l'intérêt national. Je crois que c'est une belle manière de conclure notre échange, notre réflexion. C'est-à-dire, revenir à une pensée de l'intérêt national qui... Repenser la critique du régime canadien. Repenser ce que veut dire l'usage souverainiste de l'État. Sortir de cette impuissance terrifiante. Lorsque les souverainistes au pouvoir font reculer l'idée, c'est tout le Québec qui recule. Décomplexer l'affirmation de l'identité nationale. Réaffirmer les fondements historiques de l'identité nationale. Transgresser les interdits idéologiques du politiquement correct lorsque c'est nécessaire. Réaffirmer que la communauté politique québécoise, ce n'est pas qu'une société de droit, comme on dit, mais c'est aussi l'expression politique d'une nation historiquement balisée et construite. Mais quand on sera capable de ces nombreuses transgressions et d'imaginer à nouveau ce que peut vouloir dire une politique souverainiste, j'ai l'impression qu'à ce moment, la question nationale pourra se revitaliser et peut-être les Québécois s'y intéresseront-ils. Mathieu Bocoté, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada